Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kensia Officielle. À accent grave-bas médité. Le président hashtag Thomas Sankara de son vivant avait raconté comment son père lui avait donné trois leçons pour l'aider dans la vie. La fable des nouilles et des œufs. Un jour, mon père avait préparé deux bols de nouilles, et les avait déposés sur la table. Un œuf se trouvait sur l'un d'eux, contrairement à l'autre. Mon fils, à toi de choisir. Quel bol veux-tu, me dit-il. À l'époque, il était très difficile de se procurer des œufs. On en mangeait seulement lors des grandes fêtes ou du Nouvel An. Bien entendu, j'ai choisi le bol avec l'œuf. Et tandis que nous commencions à manger, je me congratulais moi-même pour ma sage décision. Puis, à ma grande surprise, alors que mon père terminait de manger ses nouilles, je découvrais qu'il y avait en dessous deux œufs. Comme j'ai regretté, et je me suis grondé pour avoir pris une décision trop rapide. Mon père sourit et me dit, « Mon fils, tu dois te souvenir que ce que voient tes yeux n'est pas toujours vrai. En croyant prendre l'avantage sur les autres, tu finiras par y perdre. » Le lendemain, mon père prépara de nouveau deux bols de nouilles, l'un avec un œuf au-dessus, l'autre sans. De nouveau, il les déposa sur la table et dit, « Mon fils, à toi de choisir. Quel bol veux-tu ? » Cette fois-ci je fus plus malin et choisis le bol sans œuf au-dessus. Mais, à ma grande surprise, alors que j'écartais les nouilles pour voir en dessous, je m'aperçus qu'il ne s'y trouvait aucun œuf. De nouveau, mon père sourit et me dit, « Mon fils, tu ne dois pas toujours t'appuyer sur ton expérience, car la vie peut parfois te tromper ou te jouer des tours. Mais ne sois ni triste ni énervé, prends cela comme une leçon. Tu ne pourras pas apprendre cela dans les livres d'école. » Le troisième jour, mon père prépara de nouveau deux bols de nouilles, l'un avec un œuf et l'autre sans. Il déposa les deux bols sur la table et me dit de nouveau, « Mon fils, à toi de choisir. Quel bol veux-tu ? » Cette fois-ci, je dis à mon père, « Père, choisis en premier. Tu es la tête de la famille et c'est toi qui nous apportes le plus. » Mon père ne déclina pas ma proposition et choisit le bol avec l'œuf. Et, tandis que je mangeais mon bol de nouilles, certain qu'il ne s'y trouvait aucun œuf, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris deux œufs en dessous des nouilles. Mon père me sourit, les yeux remplis d'amour, et me dit, « Mon enfant, souviens-toi. Si tu penses au bien des autres, de bonnes choses vont naturellement t'arriver. »